La nuit pour adresse La nuit pour adresse, c'est un livre qui est dédié à Robert McCalmon. McCalmon était un auteur américain et éditeur qui a passé tout l'entre-deux-guerres en Europe. C'est un nom qu'on a totalement oublié aujourd'hui, et pourtant, si on regarde les correspondances et les mémoires de l'époque, on se rend compte qu'il est systématiquement présenté comme le centre, le parrain de toute cette joyeuse bande d'expatriés à Paris dans les années folles. Ce qui m'a vraiment intéressée quand j'ai commencé à faire des recherches il y a quelques années sur lui, c'est finalement autant le mystère de sa disparition dans l'histoire littéraire que de retracer sa vie, qui est une vie extraordinaire, parce que Robert McCalmon, c'est un héros de roman, un héros à la Gatsby magnifique. C'est un homme qui est né dans un milieu très pauvre, dans le Middle-Ouest, qui a rencontré tout ce qui compte dans l'avant-garde à Greenwich Village, et qui a fait surtout connaissance d'une jeune femme qui était lesbienne et poétesse à l'époque, qui s'appelait Brailleur, qui lui a proposé un mariage blanc. Lui-même était bisexuel, il a accepté, et le jour du mariage, il a découvert que cette femme était la fille de l'homme le plus riche d'Angleterre. Donc avec cette nouvelle fortune, il a réalisé un de ses rêves qui était de venir à Paris, et il a mené là une vie telle qu'on l'imagine dans les chromos des années folles. C'était un merveilleux dandy qui portait des turquoises à l'oreille, des costumes anglais, qui enflammait les pistes de danse, qui vraiment était le centre des nuits de Montparnasse et de Pigalle. Mais il n'a pas fait que dilapider sa fortune dans ses nuits de débauche. Il a été aussi au cœur de la création littéraire. Ça a été un peu comme des gens comme Larbo ou Gertrude Stein, un formidable mécène, intercesseur, agent de liaison, stimulant. Il a présidé à de nombreux destins pour tous les écrivains modernistes de ce début du XXe siècle. Notamment Joyce, qui est une des premières personnes qu'il a rencontrée en arrivant à Paris, après avoir rencontré Sylvia Beach. C'était en 1921, donc une année avant l'apparution de Ulysse. Et pendant toute cette année-là, il lui a apporté un soutien moral. Il l'accompagnait quasiment tous les soirs dans des soirées. Vraiment, il faisait le tour des bars de ce qu'on appelait The Quarter à l'époque, qui était une espèce de carré magique qui englobait Saint-Germain-des-Prés et puis Montparnasse. Donc des nuits bien arrosées. Et il a été un soutien financier et logistique. À un moment donné, Joyce a épuisé toutes ses dactylographes. Il y a eu huit ou neuf dactylographes qui se sont succédés et qui ont toutes jeté l'éponge. Il s'est retrouvé avec la fin d'Ulysse à dactylographier plus personne. Et c'est Macalmon qui a tapé le monologue de Molly Bloom. Donc les 50 dernières pages d'Ulysse. Ça, c'est une anecdote, mais qui est quand même très intéressante et qui montre bien la générosité de cet homme-là, qui se met toujours au service des autres. Et aussi, sa fantaisie, c'est un homme qui a un esprit d'entreprise, qui est toujours un peu en avance sur les autres, qui est vraiment un moteur. Il a eu une idée qui paraît simple aujourd'hui et qui était finalement singulière. Quand il s'est rendu compte que tous les auteurs qu'il aimait beaucoup ne trouvaient pas d'éditeurs à l'époque, parce que les éditeurs commerciaux étaient assez timorés, qu'il y avait dans le monde anglo-saxon cette chape de plomb, ce puritanisme et cette censure. Il a dit que tous les auteurs célèbres sont là, sont à Paris. On a les meilleurs imprimeurs qui soient en France et on a l'argent, donc on va se publier nous-mêmes. Il a créé la première maison d'édition américaine à Paris, la première maison indépendante et la plus grande. Avec un flair vraiment d'éditeurs génial, il n'a pas publié n'importe qui, puisqu'il s'avère qu'il a publié William Carlos Williams, Jonah Barnes et Minaloy. Il a publié énormément de femmes et il a aussi édité le livre monumental de Jertrude Stein, qui s'appelle The Making of Americans, qui est un des piliers de la littérature du XXe siècle. Il a été aussi, surtout, le premier éditeur d'Emingway. À un moment donné où personne ne croyait encore en Emingway, c'est lui qui l'a rencontré chez Ezra Pond en Italie, qui a lu ses nouvelles, il les a trouvées formidables et qui a publié les premières nouvelles et les premiers poèmes d'Emingway. C'est aussi lui, parce qu'ils étaient amis, qui lui a permis de faire son premier voyage en Espagne. Ensemble, tous les deux, ils ont fait le tour des capitales de ville espagnole et ils ont assisté à toutes ces corridas qui, ensuite, évidemment, nourrit l'œuvre d'Emingway, comme on le sait. Finalement, c'était une amitié un peu compliquée, qui a très vite viré dans une rivalité. Ça a été souvent le cas dans la vie d'Emingway, comme ça a été après le cas avec Fitzgerald. Et c'est un des fils rouges du livre aussi, de montrer leur rivalité et comment ces deux hommes, qui avaient des origines semblables, qui fréquentaient les mêmes gens, qui avaient à la base les mêmes dons. Puisque, j'ai oublié de dire que Robert Macalmone était un auteur très reconnu à cette époque-là. Dans le courant moderniste, c'était un des plus importants. Et finalement, on voit que ces deux jeunes hommes qui arrivent à Paris quasiment en même temps ont des destins qui divergent totalement. Emingway qui va être de plus en plus dans la lumière. Et Robert Macalmone qui, au contraire, lui, va s'enfoncer dans la nuit et dans l'oubli, dans l'alcoolisme et dans une mélancolie sans fond. Robert Macalmone, c'est aussi un personnage Fitzgeraldien dans la mesure où il incarne vraiment la fêlure Fitzgeraldienne. C'est un homme qui est très vite désenchanté, qui est à la fois au centre et toujours à la marge de cette génération perdue, qui anime donc ses nuits parisiennes et puis finalement qui se sent jamais vraiment à sa place nulle part, qui passe son temps à voyager et à se fuir lui-même. C'est un homme que je trouve profondément attachant parce qu'il est passionnant et déchirant. Il a un début dans les années 20 de vie d'homme qui ressemble à un conte de fées et il va finir de façon tragique, seul et oublié de tous. C'est vraiment un homme qu'on découvre maintenant, je crois par hasard, puisque son nom était totalement effacé de l'histoire littéraire. Si on n'a pas la chance, moi j'ai eu, c'était d'avoir fait une thèse en histoire de l'édition, notamment sur un imprimeur qui s'appelait Darantière, qui était Dijonais. Et dans le fond des archives de Darantière, il y avait des livres extraordinaires. Très beau livre avec des couvertures pliées dans des couleurs de buvard, notamment le gros livre de Gertrude Stein en 1925 et un livre d'Emingway en 1923. 1923, pour moi, c'était une date où Emingway n'avait pas encore publié. Et voilà, c'est comme ça que je me suis intéressée, comme je suis aussi éditrice, à cet homme, en me demandant quel était l'éditeur qui pouvait avoir eu autant de flares et dont je n'avais jamais entendu parler. J'aimerais qu'on le redécouvre vraiment dans sa place centrale dans l'histoire de la littérature, dans l'histoire de la création littéraire. C'était pour moi très intéressant de montrer l'envers du décor aussi, dans cette création littéraire, l'histoire de ses publications, qui est aussi très romanesque. Et j'aimerais un jour qu'il soit traduit en France, puisque c'est un homme qui n'a jamais été traduit. Pourtant, il a publié dans les années 20, dans toutes les revues d'avant-garde, des gens comme Joyce, Catherine Mansfeld ou Ezra Pohn disaient que c'était un des plus brillants de sa génération. Donc il mérite sans doute d'être vraiment redécouvert aujourd'hui, si longtemps après sa mort. ... ... ... ... ... ... ...